tout d'abord on va vous dire bonjour et puis vous présenter donc notre prêtre du couvent saint paul depuis le mois de juin le prêtre paul monsieur paul ou l'année exactement voilà donc on voulait savoir ce qui vous a amené dans notre région et surtout dans ces murs dans les murs de cette vieille dame le nom de vieille dame est assez bien choisi pour cette magnifique propriété du couvent saint paul qu'est ce qui m'a amené à ici à tivier je crois que je peux dire son sincèrement c'est la providence je ne connaissais pas tivier je ne savais pas que tivier était dans le périgord je ne connaissais pas cette propriété c'est un ami de bordeaux qui m'a sachant que je cherchais depuis deux ans une propriété pour y prêcher dans le cadre de l'institut du bon pasteur les retraites de saint ignace m'a parlé de tivier et de ce grand couvent et donc aussitôt dit aussitôt fait je suis venu avec un ami visiter cette propriété elle m'a plu mais je dois dire que dans un premier temps vu les travaux énormes le désordre un son d'âme j'allais dire qu'il y avait que j'ai trouvé en visitant cette propriété j'ai dans un premier temps hésité mais en examinant bien toutes les chambres toutes les salles du premier étage du secré de chaussée du deuxième étage j'ai vu que c'était un bâtiment très sain de très belles factures et donc le notaire qui j'avais contacté qui était chargé de la vente maître la tour de périgueux a dit vous vous risquez d'avoir ce bien pour un petit prix et donc évidemment pour un acheteur parler de petit prix c'est toujours intéressant et donc on a décidé avec mes amis de poursuivre l'affaire on a contacté le propriétaire par l'intermédiaire de l'étude et on s'est mis début mars d'accord sur le prix alors ce brave monsieur propriétaire voulait d'abord faire de cette maison à l'immense hôtel de luxe dans le périgord ce n'est pas inutile parce qu'il ya beaucoup de choses une belle chose à visiter mais bon il n'a pas réussi son entreprise et donc il était très heureux de trouver un acquéreur potentiel pour se débarrasser de ce bien et quand il m'a vu en soutane quand il a connu mon projet quand il a vu que c'était donné éventuellement revit à ce cours à ce coup à ce couvent et lui redonner une destination spirituelle il n'a pas hésité et on a sans grande difficulté rédiger l'acte et on est rentré très vite en possession de ce bien et le 13 juin le 13 juin on a signé l'acte et on est venu s'installer très vite alors on s'est mis au travail nous sommes trois ans s'est mis au travail très vite on enlevait les papiers tout était sans dessus dessous on a travaillé comme des brutes j'allais dire et et donc je suis très heureux d'avoir fait cette opération que la providence m'est permis donc à votre réponse à votre question qui vous a amené ici je crois pouvoir dire que c'est la providence je pensais m'installer dans le diocèse d'autun car j'avais trouvé là aussi une grande propriété mais qui n'avait pas se cacher loin de là mais qui était un bâtiment intéressant scolaire aussi mais en liquidation mis en liquidation judiciaire donc je pouvais effectivement faire une une acquisition intéressante et puis finalement l'évêque pour celui-là rivière l'évêque du diocèse s'y est opposé et c'est parce qu'il s'y est opposé que je suis là il aurait accepté ma proposition que je suis allé visiter il aurait accepté ma proposition je serai certainement aujourd'hui à véron et je n'aurais pas connu je n'aurais pas connu votre belle propriété ce patrimoine formidable de tivier et d'alors nous sommes bien ravis qu'il est refusé on n'est pas perdant du tout du tout ben moi non plus figurez vous je ne suis pas je ne suis pas perdant loin de là parce que je n'aurais pas trouvé à véron dans cette petite ville où sainte marguerite marie est né donc dédié au sacré coeur je n'aurais pas trouvé l'accueil que vous m'avez réservé toutes et tous je suis vraiment surpris vraiment agréablement surpris de cet accueil jovial joyeux que j'ai ressenti par vos activités d'ancienne de cette maison on sent qu'il ya une amitié entre vous toutes on sent que les allées les soeurs les éducateurs vous leur gardez un souvenir tout à fait remarquable et pourquoi pas cette maison a été fondée vous le savez par une demoiselle mademoiselle fort qui a usé de ses biens que ses parents lui ont légué pour fonder et construire trois maisons dans le diocèse de périgueux et dont celle là et je pense que monseigne madame mademoiselle fort a peut-être intercédé au ciel pour que nous puissions nous installer ici et pour que nous puissions faire revivre cette maison car le propriétaire quand il a vu effectivement comme je vous le disais je me suis égaré quand il m'a connu et vu en soutane il m'a dit c'est heureux vous vous allez faire revivre le caractère spirituel de cette maison et bien je m'en réjouis et j'accepte le petit prix que on vous a fait et il nous l'a dit de façon très claire si vous n'a si ce n'avait pas été vous je crois que je n'aurais pas laissé la propriété à ce prix là j'étais quelqu'un je ne sais pas s'il était très religieux mais enfin on a mangé plusieurs fois avec lui on a on a discuté plusieurs fois c'est un homme charmant il vit en portugal aujourd'hui les parisiens d'origine et enfin d'origine il a vécu à paris et il a été touché par ce caractère de de faire revivre l'aspect spirituel religieux de cette maison et donc je vous dis moi j'ai été très sensible je vous félicite de cet accueil que vous m'avez réservé j'ai vu qu'entre vous entre toutes les anciennes élèves vous sympathisez vous souvenez c'est rare je crois c'est rare que dans un établissement les anciens ou les anciennes élèves et cette attitude spontanée que vous avez entre vous je pense que vous avez dû certainement entretenir ou eu une formation qui vous a touché tellement que vous gardez des liens d'unité des liens d'amitié extraordinaire c'est vrai que l'on nous a souvent dit oui on en parlait tout à l'heure encore avec les éducateurs et l'éducateur chef en france on est assez rare les personnes qui recherchent comme ça qui font des retrouvailles comme nous on l'a organisé c'est souvent le tout début en 1990 à l'anima dit il n'y a pas beaucoup de jeunes comme ça ex-pensionnaires qui sont étant devenus adultes recherchent encore des amis d'enfance ça se fait beaucoup dans les écoles ou les collèges mais dans un internat dans un pensionnat comme ça où on nous disait tout à l'heure qu'il ya quand même quelques années c'est plus de 500 filles qui ont vécu dans ces murs alors ça pouvait être six mois ou quelques mois ou des années c'est assez rare il ya des jeunes qui ont fait toute leur adolescence dans cette maison ah oui et qui ont été construites entre guillemets par les religieuses les éducateurs et les relations de leurs amis les éducateurs et en fait on se rendait pas compte mais on n'avait pas une grosse différence d'âge mais pas du tout on pouvait avoir deux trois ans donc eux ils ne considéraient pas comme on était presque à dos à dos c'est ça oui je comprends et donc pourquoi j'ai acheté cette maison c'est pour y prêcher comme je le disais ce matin dans la prédication dominicale c'est pour y prêcher des exercices saint ignace cette méthode tant reconnue par les souverains pontifs et qui est effectivement fait très efficace pour sanctifier l'âme et la convertir et la tournée vers le seigneur le principe et premier de ces exercices saint ignace c'est ce que saint ignace appelle les principes et fondements c'est l'homme est créé pour louer honoré servientueux et par ce moyen sauver son âme et donc pendant deux entretiens du début de la retraite on parche on parle sur ce thème et ensuite on développe les grandes vérités catholiques moi j'ai fait si je suis prêtre aujourd'hui c'est grâce aux exercices saint ignace que j'ai fait en 1964 si j'avais pas fait les exercices saint ignace je serais peut-être comme je faisais des études de droit je serais peut-être notaire je serais peut-être avocat je serais peut-être enseignant je ne sais mais je ne suis certainement pas curé et donc j'aime j'aime ces exercices saint ignace et j'aime les prêcher il me fallait les les trouver une maison assez grande et bien j'ai trouvé ici cette propriété qui est parfaitement adapté à l'objet et donc en plus je voudrais accueillir une maison d'accueil nous sommes sur le sur le périnage de saint jacques de compostelle il ya énormément je vous je vois déjà j'ai vu énormément de pèlerins qui cheminent leurs bâtons à la main le long des petites routes de tiviers et eh bien je pense que cette grande maison qui fait 35 chambres pourront pourrait éventuellement recevoir ou deux ou trois pèlerins et donc je pense qu'on peut rendre service à ces pèlerins qui on en a déjà reçu un allemand et qui a passé deux jours ici avec nous pour nous donner un coup de bain en plus vous pour payer ça ça pour payer ça sa nuit et comme on dit n'est ce pas et c'était c'était très sympathique et donc une maison d'accueil non seulement pour les pèlerins mais pour les familles et pour les familles pour je vois qu'il ya actuellement dont il ya beaucoup de famille moi c'est mon cas de ma famille et elle aime se rizem comme vous vous aimez vous retourner entre l'essentiel ils aiment se retrouver ensemble une heure de temps en temps pour passer de l'un week-end deux jours ensemble et bien je voudrais donc accueillir aussi pouvoir accueillir des familles qui viendraient se reposer passer un week-end pour entretenir leur amitié etc familiale et puis également comme je suis d'un ordre enfin pas d'un ordre mais d'une institution religieuse qui s'appelle l'institut du bon pasteur qui a été fondée tout récemment en 2006 et nous avons un séminaire qui marche bien il ya une trentaine un peu plus de 30 séminaristes je voudrais également il ya beaucoup d'étrangers des brésiliens des polonais ils peuvent pas pendant les nuits et les vacances de noël ou les vacances de pâques ils peuvent difficilement repartir en famille et alors ils cherchent où passer noël et bien j'aimerais qu'ils puissent le passer ici alors c'est comme je vous le disais ce matin il n'est pas impossible que à noël prochain vous ayez quatre cinq séminaristes en soutane qui se baladent dans les rues de votre belle petite ville vous l'avez dit lors de la messe et je j'ai regardé les gens la réaction des gens ils étaient ravis ah oui ils étaient ravis même alors c'est même ils ont applaudi à ce moment là on en a parlé pendant le repas de midi et c'est pas un autre moment qu'ils applaudis mais ils ont applaudi au moment où j'ai parlé de la soutane des curés ça montre que le peuple est attaché à la soutane des prêtres et regrette cette déclargification du clergé et je crois que c'est le prêtre qu'est ce que vous voulez le prêtre la soutane donne un caractère sacré en quelque sorte quand on voit la la soutane en pensant on peut penser dans notre dans les périodes de chrétienté on peut penser au ciel c'est un purée qui donne sa vie pour notre seigneur jésus-christ tout ça ça peut élever l'âme à dieu et donc je crois que le prêtre a un tort de se mettre en non seulement que l'âge humain n'en disons plus se mettre en civil puis au moins simplement bon ils ont une petite croix mais une petite croix ça soit pas ça soit pas 50 mètres un résumé sodade je peux vous garantir ça soit et et puis pour le prêtre c'est une protection moi je je j'ai maintenant plus presque 46 ans de sacerdoce je crois que la soutane est une protection elle oblige au maintien elle oblige à une certaine dignité une certaine tenue une certaine règle on peut pas se comporter en soutane comme on se comporte peut-être en en civil c'est une protection mais il faut être raisonnable qu'est ce que vous voulez que je fasse et puis donc en plus de cette maison d'accueil des pèlerins de séminaristes famille des exercices saint ignace comme je vous le disais au début je voudrais refaire vivre une une un petit couvent une petite maison de prière tous les matins je suis habitué comme cela tous les matins il ya l'horizon du matin et les confrères j'ai un nouveau un confrère qui s'installe avec moi au début mi octobre tous les matins on prie ensemble on a l'horizon ensemble on a l'ode récitation de l'ode ensemble ensuite on se retrouve à fin de la matinée pour le chant de sexe le récit de sexe qui est une petite heure du brélier romain ensuite on se retrouve on a le repas commun on se retrouve ensuite à 19 heures pour le récitation du chapelet et le soir à 20h30 on se retrouve pour le chant de compli et bien on on refera à revivre nous serons donc deux prêtres un diacre cette année exceptionnellement un diacre avec nous sur les trois nous aurons de temps en temps un prêt séminariste qui se viendra ici pour se préparer à l'entrée il fait des études universitaires et pour se préparer à l'entrée au séminaire donc voyez on refera à revivre ce qui doit à mon avis réjouir le coeur de cette fondatrice on fera revivre une communauté une maison religieuse une maison de prière voilà d'accord alors vous disiez tout à l'heure au début que on se doute bien on le sait vous n'avez pas acheté cette grande maison tout seul oui alors très bien vous posez les bonnes questions oui je n'ai pas de fortune personnelle mon père était ma famille était aisée bourgeois mais je les j'ai hérité d'un petit patrimoine d'un petit appartement mais j'ai tout donné à la société sacerdotale primitive à laquelle j'assistais j'appartenais donc mais j'ai pas d'argent personnel j'ai pas hérité d'un oncle d'amérique aucune société aucun gros gros rire et personnagérisme soutient non alors comment je comment j'ai pu accueillir donc j'ai accumulé un certain somme d'argent qui m'a permis d'acheter qui m'a permis de démarrer les travaux qui sont importants alors comment je procède et bien c'est pas compliqué je je constitue des fichiers affichés d'amis qui répondent à mon appel je les informe de mes besoins je les informe de l'achat de cette propriété je les ai informés des travaux qui ont commencé la création de la cuisine la salle à manger le salon les chambres les six chambres que nous aménageons et donc alors ce sont des gens qui sont être très fortunés mais on voit à 20 euros 50 euros 100 euros un peu plus parfois donc là prochainement l'appel que j'ai lancé dans le mois de mois de 2 2 d'août septembre c'est pour la chauffe le chauffage je vois avec un peu d'inquiétude le l'hiver arrivé et nous devons faire restaurer l'intégralité la totalité de du chauffage il faut changer la main à la chaudière etc etc donc bon donc alors j'ai fait un appel comme on dit un appel au peuple et donc là aussi je reçois je reçois les recevoir certainement un certain nombre d'argent donc j'ai une soeur qui vient de très gentille qui vient de vendre sa propriété ou qui va vendre sa propriété il ya un compromis de vente qui a été signé et l'acte de vente va se faire au mois de novembre et elle m'a dit je te donnerai 40 mille euros alors quand vous recevez 40 mille euros c'est déjà pas mal et puis un autre j'ai un autre ami qui est brésilien et qui m'a dit alors quand est-ce que vous avez la communication du devis pour le chauffage donc ça me met la puce à l'oreille on dit s'il s'intéresse à mon devis c'est qu'il voulait c'est qu'il veut y participer n'est ce pas donc bon c'est comme ça que j'accumule un peu d'argent je vais rien à ma poche pour vous garantir et je mets tout pour l'oeuvre et la restauration de ce bâtiment et je mourrai je crois et je mourrai je crois nu comme job mais pour tout pour la restauration du du de ce bien on va vous remercier déjà de nous avoir accueilli à nous toutes mais c'est avec beaucoup de joie on est quand même là depuis vendredi certaines voyez vous avez donné j'ai regardé j'ai regardé dans votre petite enveloppe là vous avez été très généreuse je vous en remercie beaucoup et avec surtout plus au plus au plus indépendamment de l'argent vous m'avez mis un tout petit mot qui est très très gentil qui révèle votre coeur et que je mets aux archives je vous signale non 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 il faut le garder dans sa dans sa dans sa dans sa c'est ça dans sa vertu naturelle dans son jet naturel c'est ça voilà encore et ben merci ça m'a dit une demi-heure